Même celui avec qui tu es, tu ne le connais pas. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. 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 Bonjour, bonjour. 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 Je suis en train de faire mon gommage que je vous ai montré d'ailleurs. Bonjour. 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 femme fait six enfants avec six pères, une jeune femme fait six enfants sans un homme qui lui dit que, viens je t'amène à la mairie, est-ce que ça c'est la poisse, ce n'est pas la poisse, c'est que tu es l'aide, c'est que tu ne sais pas préparer, c'est que tu ne sais pas faire l'amour, tu sais seulement encaisser les enfants, parce que moi je ne sais pas comment une femme comme toi peut se mettre à insulter une dame comme moi, moi je te dépasse malin, quand tu dis que tu n'as rien qu'un sac, tes faux trucs chinois que ta fille va acheter à Jugu, tu n'as appris que du foie à tes enfants, tu n'as pas un seul sac de valeur, parce que toi-même tu sais que tu as failli mourir de faim ici au Cameroun avec ta fille, tu as failli mourir de faim au Cameroun avec ta fille, si tu avais un vrai sac, tu aurais vendu au moins un pour payer le loyer, tu ne peux pas dire que tu as les sacs des milliers d'euros et tu as faim, et tu cherches les papiers pour aller attaquer en Europe, une vraie femme Camerounaise ne va pas attaquer en Europe, une vraie Camerounaise qui estime avoir, comme tu montres aux gens là, quand j'ai même d'abord vu la maison de ta mère depuis, parce que je suis derrière chez ta mère, j'ai filmé sa maison, sa maison n'est même pas créée, ta mère habite dans une maison en pape, comme toi tu as encore commencé à m'attaquer, moi je vais poster tout, j'ai ta mère, j'ai dit que je vais tout poster, moi je t'ai dit, tu commences encore à attaquer une vieille femme comme toi, comme ça, 6 enfants, tu es un enfant qui vit avec la chimiothérapie, le cancer au cerveau, tu ne peux pas prendre le temps de t'occuper de lui, tu es seulement sur madame Guylaine Chaput, tu dis que tu parles politique avec moi, tu milites dans quel parti, je parle politique, tu as déjà été dans quel parti politique normalement, sans nous les preuves, parce que moi je suis délégué de la communication liée à la diaspora à Yaoundé 1er, j'ai mon poste, j'ai ma carte d'électeur, et ma carte de cotisation, toi montre ce que tu as-tu milites, je vais parler politique avec toi, tu milites dans quel parti politique, Malène Mboudou, tu as vu, moi je t'avais dit que les gens vont t'attraper, là-bas se t'attraper, on t'a chassé, tu reviens maintenant, tu veux parler, tu veux résister à travers, moi Malène Mboudou, tu as finalement compris que je te dépasse, tu as finalement compris qu'en parlant de moi, les gens qui me suivent, parce que tu connais les gens qui me suivent, ils vont, ils vont jeter un coup d'œil chez toi, tu es consciente que tu es l'ennemi de la république du Cameroun de Paule-Biè aujourd'hui, tu es consciente de ça, aujourd'hui tu veux seulement exister à travers moi, tu veux exister à travers moi, pousser sur un vieux canapé, Malène Mboudou, tu sors de ton trou, Malène Mboudou, pute, sors de ton trou, on se mesure, sors de ton trou, et tu portes même les sacs que tu dis là, on voit, les faux trucs que tu as là, les faux trucs de tuer, que ta fille, tu crois que quand tu publiais que ta fille va en Turquie, elle achète la marchandise pour venir vendre, tu crois que les Camerounais ont oublié, toi qui peux t'acheter un sac à 2000 euros, une femme qui n'arrive pas à payer un loyer à 300 000, toi tu peux t'acheter un sac à 2000 euros, tu rêves ou quoi ? Je t'ai dit hier soir que tant que tu continues à rêver, Nicolas Sarkozy t'a dit que tant que tu continues à rêver, sans accepter que tu as échoué et que tu te donnes les forces de recommencer, tu vas tomber dans la, dans la folie, parce que ce que tu fais là c'est la dépression, parce que tu vis dans les nuages, un Malène Mboudou, tu n'as rien, tu es une pauvre femme, tu as échoué, hein, aucun père de tes enfants n'a pu te faire quelque chose, maintenant, le morceau qu'on m'a coupé apparemment, enfin, parce que j'ai entendu comment tu as dit, même si c'est que je suis en, même si c'est que l'appartement de 1200 est en location, et que tu vas finalement avouer tous tes mensonges, tu vas avouer tous tes mensonges, Malène Mboudou, mes gens, après je vais vous mettre la recette du gommage que j'ai, j'ai fait, et tout, et vous allez copier, c'est un très beau gommage, et tout, je vous dis que vous allez, vous allez copier, puis vous allez expérimenter, vous allez voir, tu dis que je dois laisser l'affaire de la richesse, tu es passé là depuis, tu as fait quoi de ta richesse, tu as fait quoi de ta richesse, je vous ai dit mes gens que cette flamme est tellement mal, quand elle me voit faire le live chez moi, Malène Mboudou, montre où tu dors, montre là où si la mort t'attrape, on va venir porter ton corps, montre aux Camerounais, que tu as fui la misère au Cameroun pour aller vivre l'Eldorado en Europe, montre-nous l'Eldorado, oui, parce qu'une femme comme toi, en tant que ta sale gueule, on se dit que tu ne peux pas aller rester quand même chez un mec qui a 2000 euros par mois, hein, parce que tu sais que je connais la société de ton mari, je connais son revenu, montre-nous, montre-nous Malène Mboudoukou, tu as fui le Cameroun pour aller vivre, parce que tu ne peux pas fui à Ongde pour aller vivre au fin fond d'un village en Europe, en France pour dire que là où tu vis, les impôts, le loyer c'est 1200 euros, t'es de menteuse, ta fille aide-soignante va payer le loyer à 1200 euros, elle gagne d'abord combien, maf, maf, dégage, dégage, hein, toi tu ne vois pas, fais-nous encore les 2000 vues, non, on m'a dit que les 2000 vues se sont échappées, donc ton buzz, ton buzz est fini, tu dis que je ne suis plus bien que Brigitte Macron, j'accepte, quand les gens t'écoutent, ils comprennent directement qu'elle, c'est la jalousie, quand tu vois Mme Chapuis, porter une combinaison, elle se lève comme ça, on voit les bras élancés, on voit les longues jambes, on voit, Malène Mboudoukou, tu peux mourir, tu peux mourir, mais tu ne seras jamais moi, tu ne seras jamais moi, tu dis que je ne peux pas mettre pied en France, ça fait 4 ans que je ne suis pas là en Europe, mais toi tu as fait 2 ans, et demi ici au Cameroun, tu vivais sur un matelas, moi au moins, quand je ne vais pas en Europe, on voit où je vis, on voit où je vis, mais toi tu es venu fait 2 ans et demi, tu as dormi, 2 ans et demi sur un matelas, avec ton enfant, le machin que tu as fait de métisse, là où ses petits jouaient, c'était les mille pâtes et les verres d'été, hein Malène Mboudoukou, moi je t'ai dit qu'à chaque fois que tu vas me chercher, je vais te répliquer, et moi je ne vais pas mentir, parce que je ne veux pas te dire que tu es à l'âge de Brigitte Macron, je vais tout simplement me répliquer avec ta propre vie, tu as fait 2 ans et demi au Cameroun, tu dormais où, parce que dès que je finis de faire mes soins, là, dès que je finis de faire mes soins, je vais, je vais reposter ta vidéo, hein, je vais reposter ta vidéo, madame, ah oui, tout à l'heure là, je reposte ta vidéo, tu as compris, dépressive, hein, j'ai dit que tu vas travailler, hein, mec, même pour avoir le papier, moi je n'ai pas besoin de travailler au Cameroun pour vivre au Cameroun, hein, tu as compris avec quoi, les affaires viennent déclarer, je déclare quoi, c'est toi qui c'est vous qui épouse les pauvres hommes, moi je n'ai jamais ouvert un courrier chez moi, hein, madame Mboudoukou, je n'ai jamais ouvert un courrier chez moi, hein, je t'ai dit, je vous ai dit, j'étais déjà dit que j'ai épousé un homme qui doit faire ça pour moi, parce que je ne suis pas croiseuse, toi tu es à Oura, c'est toi qui va déclarer tout, 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 moi je n'ai déclaré, c'est le mari qui fait tout, parce que la femme africaine, elle n'est pour être princesse du blanc, il n'y a que toi là, il n'y a que toi depuis que tu es parti, tu n'as pas encore économisé 1000 euros pour t'acheter un canapé, pour t'acheter deux, trois petits trucs, pour qu'on voit au moins là où tu dors, hein, parce que c'est depuis, je pense, au septembre, au octobre, que tu es monté en Europe, hein, parce que tu es là, sur le canapé, tu dors sur quoi, tu vis où, parce que tu veux, tu dis que je parle politique avec toi, je ne peux pas faire le chalet, j'avais une femme qui n'a pas où elle dort, je fais quel chalet avec toi, tu es dans quel parti politique, tu as quel caractère d'électeur, tu avais dit ici, au Camerounais, que je n'ai même pas une caractère d'électeur, j'étais déposé ma carte d'électeur, j'étais déposé les photos, là où j'ai voté, là où je vote, je vote dans le même bureau de vote que le président de la République, toi, tu as déjà posté quelle preuve que tu milites et que tu peux parler politique, tu veux venir brever qui, moi, je ne parle pas politique avec toi, moi, je parle politique avec les RDP6, hein, toi, tu n'es pas RDP6 et je pense quand même que tu es au courant de ça, hein, je ne parle pas politique avec les fanfarons de la rue, hein, Malin, tu es une fanfaron de la rue, tu es une femme de rue, tu es une femme de rue, loi, que moi, je parle politique avec toi, je ne te vois même pas, hein, quand ton mari a eu ce pauvre 2000 euros à la fin du mois, il vous a amené au restaurant chinois, 9,90 euros, 9,90 euros, dès que tu as mangé la bave une fois, c'est fini, tu attends encore la fin du mois, Malin, je lis ta vie comme on lit la Bible, repas encore au restaurant, on voit, tu attends la fin du mois pour qu'il gagne encore ces 2000, pour que tu rates encore même 60 euros là, pour que vous partiez encore vivre, euh, manger au restaurant, si tu es réduite à ça, tu es réduite à ça, et si tu veux là où tu es là maintenant, dès que je finis mon combat, je lance, donc je ne coupe pas le live, dès que je finis là, je me reste, je mets mon cabane, je tourne la caméra, là, et je te montre l'argent, c'est qu'on appelle le vrai argent, tu as compris, c'est toi qui rêves de bain, c'est toi qui rêves de bain, moi je ne rêve pas de bain, parce que bain pour moi c'est acquis, tu dis que laisse moi l'affaire de richesse, je suis passé là dessus, tu as fait quoi de ta richesse, tu as même eu quelle richesse, tu as travaillé où, parce que le seul endroit où tu as travaillé, c'était à la science, tu étais une prostituée, tu étais une prostituée, maintenant même la prostitution, tu ne peux plus, tu le sais, parce que le physique ne suit pas, tu vas te prostituées avec au sol les genoux, mais tu as 53 ans, et tu le sais, parce que tu es une ancienne femme, une ancienne femme que nous on connaît, que tout le monde connaît, tu sais que j'ai rencontré le procureur qui t'avait déferré, qui t'avait signé le mandat de dépôt, il m'a tout donné de toi, tout donné, parce qu'il a la rage, tout le monde a ta rage au Cameroun, tu as 53 trois ans, et c'est pourquoi tu as des problèmes pour avoir les papiers en Europe, parce qu'il y a ce souci d'emprunt, c'est la 40e fois, tu veux que je te dise, je poste le nombre de fois que tu as demandé la carte de séjour en France, on t'a refusé, tu veux que je poste tout ça, parce que je vais poster, tu sais que Stella Moubou m'avait dit de lui donner l'impôt, mais comme moi j'ai toujours des limites, c'est la 40e fois que tu demandes la carte de séjour en Europe, ce n'est pas la première fois ni la deuxième, c'est au moins la troisième ou la quatrième fois, et en espérant cette fois-ci qu'on va te donner, toi tu viens, te lèves, tu m'insultes, tu te lèves, tu dis qu'on parle politique, je parle politique avec les femmes de la rue, pour moi tu es une femme de la rue, tu es comme une junkie, parce qu'à chaque fois que je vois la coupure de ta vidéo, ça me rappelle les gens de la rue, quand on leur passe l'interview, on ne montre jamais leur visage, on montre seulement les vieilles couvertures avec lesquelles ils se couvrent, les vieilles couvertures avec lesquelles ils se couvrent, moi c'est ça que tu me rappelles, parce qu'on peut même croire comme ça que tu es dans une maison alors que tu es sous un pont, qui nous dit que tu n'es pas sous un pont, un vopute, qui nous dit que tu n'es pas sous un pont avec la vieille couverture, parce que rien ne prouve que tu es dans une maison, parce que même ta perruque que tu avais l'autre jour, un vopute, ça ce n'est pas la perruque d'une femme qui a les sacs chers, moi c'est voir, même le pull que tu portais, le pull de M&S, la marque M&S, rose bonbon, en plein hiver, tu portes une vieille femme, tu portes un pull rose bonbon, la couleur là, c'est la couleur que ta petite fille là, qui traîne derrière toi, c'est elle qui doit porter cette couleur, rose bonbon, et tu prends le machin, tu poses dessus, parce que tu rêves, tu es dans le rêve, tu continues à rêver, je t'ai déjà dit que, Nicolas Sarkozy a dit que ce n'est pas parce qu'on a échoué qu'on ne peut plus recommencer, tu es une femme qui a échoué, tu dis qu'on laisse l'affaire de la richesse, mais elle n'aime vous tout, je ne peux pas laisser, parce que je ne parle que de mon luxe et de mon bien-être pour le moment, toi tu as encore les problèmes d'appartement de 1200, toi tu as encore les problèmes d'appartement, tu as encore les problèmes de papier, tu as encore le problème de te nourrir, tu as encore le problème de lever une petite fille de 5 ans à 5 ans, 3 ans, à 5 ans, 3 ans, tu veux que je mette la communication que j'ai eue avec ta tante qui t'avait fait l'annonce pour que tu aies Gaëtan, jolie, tu veux que je mette la communication là dehors, comment tu l'as insultée, comment tu l'as traitée de tous les noms et que c'est elle qui t'a fait l'annonce pour que tu trouves Gaëtan, hein, tu veux que je mette la communication dehors, malheureuse, tous ceux qui t'ont fait du bien, tu les as trahis, tout ce que tu vis aujourd'hui, un voutou, c'est le karma, tu vis le karma, tu vis le karma, mais assume tes 52 ans, ou 52 ou 53 ans, moi je ne vais pas confirmer parce que le procureur m'avait dit, tu es entre 52 et 53 ans, mais on peut tout simplement compter tes années, tes années de gloire et d'échec malin, un voutou, tu parles de 43 ans que tu es allé en prison, à quel âge, tu as fait tes 6 enfants, à quel âge, tu as fait les comprimés, à quel âge, tu as fait le secondaire, à quel âge, tu as fait le doctorat, à quel âge, et tu dis que tu es à 43 ans, tu te moques de la gueule de qui, tu ignores que nous sommes tous camerounais, est-ce que tu ignores que nous sommes tous camerounais, et qu'on sait comment ça se passe, hein, voilà pourquoi tu ne peux pas travailler, parce que tu es faux, tout est faux, sur les papiers que tu as, sur les papiers où tu demandes les papiers, sur le dossier où tu demandes les papiers, tes papiers en France, ce n'est pas ta mère qui est inscrite là-dessus, ce n'est pas ta mère, ce n'est pas le nom de ta mère, tu es même mère biologiquement avec tes frères et soeurs, mais tu n'es pas même mère avec les mêmes frères et soeurs sur tes papiers, une faussière comme toi, une faussière comme toi, hein, non, c'est que tout ça, tu peux le faire quand tu veux te démerder, mais c'est mauvais quand toi tu, 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 tu veux montrer aux gens que tu es différent, tu veux montrer aux gens que tu es différent, tu montres aux gens que tu es différent, tu as quoi, lève-toi, tu sors du noir, hein, Boutou Marlène, sors du noir, on te voit, et on challenge, moi je ne challenge pas politique avec toi, parce que tu n'as pas de parti politique, tu n'as aucune expérience politique, moi j'ai un poste politique reconnu officiellement dans le RDPC, à Yaron des premiers, l'arrondissement du président de la République, toi, donne ton identité politique, on voit, donne ton identité politique, on voit, tu ne peux pas, poste-nous même la carte de visite, pas la carte de visite, poste-nous même ta carte, machin, l'aide médicale qu'on donne au sans-papier en Europe, j'ai la réponse qu'on t'a donnée, on t'a refusé, et si tu as eu, Marlène, tu postes, je me déconnecte de Facebook, voilà les choses importantes de la vie, tu sais qu'on parle politique, tu vas faire la politique aussi Facebook, moi je parle politique avec les gens qui font la politique sur Facebook, hein, moi je parle politique avec les gens qui ont, qui ont, qui ont une, 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 une agence, voilà, sa tante, et elle, c'était clashé viol, eh ben voilà, ben oui, la femme qui lui a trouvé jolie, la femme qui lui a trouvé jolie, elle a clashé cette femme et Jean, la femme a maudit, elle a dit que si ce n'est pas moi qui ai payé l'annonce pour que tu puisses venir comme recommencer ta vie, si ce n'est pas moi, je veux voir qui va te donner les papiers en France, donc là où elle est là, mes gens, depuis qu'elle demande les papiers, on ne lui donne pas, c'est la quatrième fois qu'elle fait la demande, parce que dans sa propre famille, on écrit à Nantes, sa propre famille écrit à Nantes, et tout ce qu'elle a même fait ces derniers temps, c'est sa propre famille qui a déjà déposé ça à Nantes, hein, on me l'a dit, sa propre famille a déposé à Nantes, c'est une vie maudite, comme moi je vous dis, hein, tu es maudite, quand tu me vois faire mon live avec mes followers, tu vois que je suis en train de, je suis revenu dans ma lit éditorial, tu viens toujours me troubler, parce que tu veux absolument me détruire, mais malheur, tu vas me détruire avec quoi, tu es une pauvre femme, tu avais dit que la présidence avait demandé que j'arrête de t'insulter, et que tu mentais, parce que tu étais déjà fatigué du clash, et que moi ce n'était que le début, te voici que je continue à insulter, tu ne dis plus qu'on t'a appelé pour te taire, pourquoi tu t'es tue, on ne se fatigue pas à m'étendre, tu ne continues plus à clasher, pourquoi tu t'es tue, tu as quatre plaintes au Cameroun, tu as quatre plaintes, c'est terminé pour toi au Cameroun, tu veux que je parle politique avec une sans domicile, comment on appelle encore les gens qui, les voyageurs qui n'ont pas d'adresse là, comment on les appelle, comment on les appelle, comment on les appelle encore mes filles, oh la la, Marilyn, comment on appelle les gens qui voyagent là, les hommes du voyage, moi c'est comme ça que je considère Marlène, c'est comme ça que je la considère, les gitans, Marlina Gitana, Kurtelina Gitana, c'est pour ça que je lui avais donné le prénom de Kurtelina, Kurtelina parce que c'est la plus courte femme de Facebook, et maintenant j'ajoute Gitana, parce que c'est un gitane, parce que la couleur de sa couverture là, c'est la même couleur que les gitans utilisent, Kurtelina Gitana, Kurtelina Gitana, tu, moi je ne suis pas caché, tu captures, tu focalises, tu caricatures, photos, tu dis que c'est moi, ce n'est pas moi, parce que dès que je finis mon gommage là, je lance le live en direct, ah oui, tu lances le live, tu dis que je ne suis pas venu en Europe, toi tu es allé en Europe, tu nous as montré quand tu voyageais, hein, tu nous as montré quand tu voyageais, tu dis que qu'elles a fait comme ça, qu'elles a fait comme ça, et ça je suis comme toi, les grandes choses c'est les difficultés, les grandes choses c'est l'endurance, mais toi tu n'as jamais rien fait de tout ça, tu n'as qu'écarté tes cuisses, écarté tes cuisses et tu pondais les enfants pour les accrocher sur le cou des mecs, tu as combien de procédures que tu as mis, que tu as laissé en instance à Yaoundé pour non-payement de pension alimentaire malin d'un voutou, je connais, j'ai tout ton livre, hein, non-payement de pension alimentaire, tous tes enfants que tu as pondus, aucun n'a jamais reçu pension alimentaire de toi, parce que tu viens raconter tes deux filles, leurs peines et tu les as faits, les inspecteurs, mais j'avoue, vous pouviez savoir qu'un voutou pute, un voutu pute, un voutu pute peut faire l'enfant avec un, un inspecteur de police, un inspecteur de police, vous pouviez imaginer ses deux premiers enfants, c'est l'inspecteur de police, c'est un inspecteur de police, voilà son niveau, elle vient raconter sa vie aux gens, hein, c'est bizarre de posséder l'association de cœur uni, ne se parle pas, voilà, elle parle avec qui ? Une fille qui a arraché l'homme à sa mère, une fille qui a arraché l'homme, c'est sa mère aujourd'hui, regardez, on sent que la mère de Malin connaissait vraiment le Waka, parce que la maison où son propre père géniteur habite, cette maison-là a été construite par l'ancien délégué de la sécurité, mais c'est Milo qui était l'amant de sa mère, elle a couché aussi avec ce monsieur-là, nous on a tous le A1, tu comprends, vous comprenez, elle a couché avec, tu sentais que la femme-là avait quand même, quand elle est venue donc arracher Mendozé, c'est là où sa mère a dit qu'elle s'est terminée, voilà pourquoi ses enfants sont allés à la DAS, sa mère a refusé de garder ses enfants, ils sont allés à la DAS, quand cette fille déclare que ses enfants n'ont jamais été à la DAS, c'est là où je comprends que c'est une sorcière, malheureusement que je suis sorcière, je ne suis pas sorcière, le problème c'est que tu me traites de sorcière parce que j'ai pu mettre ton dos par terre, tu es à terre, aujourd'hui le Cameroun te connaît et le Cameroun sait que tout ce que j'ai dit c'est vérifié parce que je poste, je leur donne inbox toutes les preuves, ça dit que pour que tout le monde sache que tu n'es qu'une perdue, tu n'es qu'une échouée de la nature, tu dis qu'on laisse la fête de la richesse, je vais simplement te parler de mon bien-être, là maintenant je suis vraiment en train de faire mon gommage maison que j'ai fabriqué moi-même et cette recette je vais donner à mes followers tout à l'heure et mes followers ont même déjà ce gommage-là, ça leur va très très bien et voilà, nous on n'est pas dans tes histoires, on n'est pas dans tes histoires, l'école nous l'a fait, tu as échoué, colle-moi la paix, colle-moi la paix, je viens faire quoi en Europe, toi qui es en Europe, tu fais quoi ? Entre me, être ici au Cameroun, mes gens, être comme je suis, ou alors aller et dormir dans le noir, me réveiller dans le noir et faire les clashs, un bouton, tu fais quoi en Europe ? Qu'est-ce que tu fais donc pour me faire avoir envie ? Tu dis que je ne suis pas, je ne suis pas que mon mari m'a acheté les meubles pour dire qu'il en a marre de moi que j'aille rester au Cameroun, regarde-moi une sale prostituée comme ça, quand un blanc a marre d'une femme, il divorce, vous êtes d'accord mes gens ? Est-ce que ton mari a besoin de mettre de l'argent sur toi quand il a marre de toi ? Regardez-moi une, ça dit que j'ai décorté tes bêtises, si un blanc, un mari a marre de toi, il démarre le divorce, il ne dépensera de l'argent sur toi, tu as compris sale pute, mal baisé, tu as compris ? Pour te dire donc que ce que tu es en train de dire là, c'est toi que ça regarde, tu dis que je ne peux pas mettre pied en Europe, je ne mets pas pied en Europe et pour toi quoi là-dedans ? Toi qui as mis pied en Europe, tu as quoi ? On n'arrive même pas à voir ton, l'unique fois qu'on t'a vu, tu étais dans un restaurant de 9,90€, putain de merde, Marlène et Voutou, 9,90€, est-ce que tu ne sais même pas qu'il y a même les restaurants chinois qu'à classe ? Parce que moi je ne peux pas aller manger chinois là où on paie à 9,90€ parce que mon statut n'est plus à ce niveau, oui, chinois je vais à la gastronomie et ce n'est pas 9,90€, oui, parce que mon statut c'est ça, toi c'est 9,90€, bien affiché, là où ta fille était en train de, tu sentais que l'enfant n'a pas vu le restaurant, je ne sais pas depuis combien d'années, depuis quoi avant, où elle est allée à l'école ? Quoi avant ? Tu dis que, Marlène, quand j'ai vu que tu as dormi sur un matelas par terre, au Cameroun pendant deux ans et demi, j'ai compris que toi, tu n'es rien, tu n'as rien, tu dis que la pauvre femme, la vieille femme aussi nous embête sur Facebook, tu as la rage de Madame Chapuis, tu as la rage de Madame Chapuis, tu n'arrives pas à comprendre et tout et tout, si je n'avais pas tout posté, tu allais dire que non, elle manque, le blanc n'a rien donné, le blanc ne peut pas, là tu as accepté parce que tout était en direct, et ça c'est les, tu as écouté le dialogue de Chapuis et sa femme, ça c'est le dialogue de quelqu'un qui a laissé tomber sa femme, tu n'as rien à dire, et je te dis, je n'ai même pas besoin de te dire quel jour je suis en Europe parce que je n'ai aucun compte à te rendre, je pars quand je veux, je vais en Europe quand je veux, et ça ne change rien, c'est M. Chapuis qui déclare tout pour moi, il est monogame à vie, tout ce qui est à lui est à moi, oh ah, toi tu vas dire ça, tu vas dire, tu vas sortir la phrase que je sors là, à quel âge, c'est terminé, tu n'auras plus jamais cette chance, malheigne un bouteau, la chance d'être héritière d'un blanc, si je lis Clamse maintenant tu auras quoi, tu auras quoi, je dis hein, si je lis ton mari Clamse maintenant tu auras quoi, moi si mon mari Clamse maintenant j'aurai le pilier, j'aurai tous les piliers là, les assurances de vie là, et moi et mes enfants, tu as compris là, tu n'as pas appris que dans la loi suisse, quand tu valides 10 ans de mariage, ton héritage est garanti, ou bien tu parles seulement français sans savoir comment fonctionne la France, moi je suis riche à vie, je n'aurais pu jamais faire malheigne un bouteau, parce que je n'ai pas fait comme toi, je n'ai pas passé le temps à pondre les gosses, et croyant qu'en pondant les gosses, ça allait me donner de l'argent, c'est pour ça que tu es malheureuse, c'est pour ça que tu en veux à madame Chapuis, la première dame a vu tout ça en moi, elle connait ma vie, elle connait ma vie et très bien même, tu crois que la première dame rigole avec tout le monde, elle connait ma vie et je suis à féliciter, si une femme comme celle-là me félicite, qu'elle a de l'admiration pour mon parcours, une vieille prostitueuse, pondeuse, ancienne locataire de Kodengi, tu vas dire quoi que ça va me faire quelque chose, si déjà la première dame du Cameroun devant plus de 30 millions de personnes, un vautour, manifeste l'admiration sur mon parcours, toi, tu es qui, toi tu es qui, toi tu es qui, parce que vous n'avez pas tout entendu, mais quand même, vous avez vu l'admiration qu'elle avait pour moi madame, c'est mon ami, oh ah, retiens ça donc aujourd'hui, c'est mon ami, oui, et tu ne seras jamais son ami, tu ne feras jamais partie de ces 100 mètres, je dis 100 mètres, je ne dis pas 2 mètres, je dis 100 mètres jamais de la vie, parce que tu ne représentes rien, parce que ton casier judiciaire est pourri, ton casier judiciaire pourri, tu as compris hein, pourri, hein, tu te lèves, tu veux parler de la première dame avec un casier du judiciaire pourri, tu es malade ou quoi, hein, tu dis qu'on parle politique, tu milites où, tu milites dans quel parti, parce que tu n'es pas dans, tu n'es plus, tu n'es pas dans le RDPC hein, et si tu es dans le RDPC, sors ta carte électorale, tu montres à tes followers, aux gens qui te suivent, aux gens qui apprennent à mentir, parce que vous tous qui suivez Marlène, sachez que vous êtes à l'école du mensonge, vous êtes à l'école du bluff, parce qu'en fait, elle vous raconte tout, mais elle ne vous montre rien, elle vous raconte tout, elle ne vous montre rien, donc vous êtes à l'école du bluff, vous êtes ce qui fait mon gommage, quand je vais vous montrer tout à l'heure, je vais vous montrer le reste, parce que j'ai tourné beaucoup, je vais vous montrer le reste de mon gommage, ça veut dire que je vous prouve tout ce que je fais, oui, je vous prouve tout ce que je fais, là je suis, c'est un gommage au café, je mets 70% de café mollu, le café du Cameroun, parce que c'est très très, c'est bien fort, je mets du miel, je mets un tout petit peu de bicarbonate, de bicarbonate, et je mets encore de l'huile d'olive, si tu n'as pas de l'huile d'olive, tu mets une huile végétale, l'huile de coco, ou l'huile d'olive, ou l'huile d'amande douce, tu mets ça, et tu ajoutes encore quoi, voilà, le jus de citron, tu presses un citron là-dedans, un bon citron qui a du jus, tu mets là-dedans, parce que c'est le citron bon, comme j'ai fait ça comme ça, je ne vais pas sortir aujourd'hui, je ne sors pas au soleil, parce que quand tu fais ce gommage, c'est quand tu sais que tu ne vas pas sortir, donc c'est mon petit frère qui est là, et mon major qui vont faire toutes les courses, donc voilà, alors, donc j'ai fait, j'ai dit du miel, oui, oui, et maintenant pour vous faire ce gommage là, mettez du gel douche là-dedans, parce que moi, vous savez que je fais le, j'ai une peau très fragile, donc du coup, le gel douche en mettant là, ça vous permet de bien glisser en faisant le gommage, si vous faites ce gommage là, même une fois par semaine, vous n'aurez jamais de peau d'orange comme Malène et Voutou, parce que Malène et Voutou, avec sa croûte, ses gros bras, à vue d'oeil, elle a les peaux d'orange partout, donc si vous faites ce gommage, le café a des très bons actifs pour les peaux d'orange, vous n'aurez pas les peaux d'orange sur la peau, voilà, même si vous êtes grasse, si vous faites ce gommage régulièrement, vous n'aurez pas de peau d'orange, vous aurez une très super belle peau lisse et tout et tout, donc c'est ça. Pourquoi vous ne pouvez pas faire votre saleté sans prononcer le nom de la première dame ? Attends, je rince et puis je le bloque. Apparemment, tu n'es pas au courant que c'est moi qui défends la république, donc je te bloque d'abord avant de supprimer ton message, voilà, bloqué, après je vais supprimer ton message, parce que ce que tu ne sais pas, c'est que je suis officiellement la personne qui défend la première dame, bête et homme, le suis-là toi, oha, c'est tout, voilà, donc je t'ai bloqué, ici-là ce n'est pas la saleté, vachement elle n'aime vous tous, c'est elle qui fait la saleté, parce qu'elle n'a rien à faire, elle allait à la recherche de la terre promise en main, la terre promise c'est se coucher sur la vieille couverture et l'insulté et te lâcher, voilà ta part de main, à la recherche du social, de l'aide sociale, voilà une femme qui fuit là où on travaille, voilà une femme qui fuit là où on travaille pour gagner la vie, pour aller espérer le social, parce qu'elle a fait un pauvre petit métis, malheureuse comme, le volume, je baisse le volume, avec elle vous tous je ne baisse plus le volume, c'est ça, avec elle il ne faut pas baisser le volume, vous avez vu que je l'ai bien laissé tranquille, j'avais déjà tourné la page, et vous avez vu que c'est elle qui m'attaque, elle a encore fait un clash hier, pour m'insulter, avec des mensonges, moi je ne fais pas les mensonges, moi j'ai dit la vérité sur ta vie, est-ce que ta tante qui t'a prouvé une belle femme alors comme toi, une jeune femme comme toi, pour avoir un blanc, c'est par annonce, c'est par annonce matrimoniale, tu n'as même pas honte, le blanc que tu as, c'est par annonce matrimoniale, annonce matrimoniale, la belle mâleine m'vouto, c'est en faisant l'annonce matrimoniale que tu as trouvé ce bouffon, que tu as trouvé le bouffon, n'importe quoi, même annonce matrimoniale, tu n'as pas eu de choix ma, tu n'as pas eu de choix, donc le meilleur c'est celui qui a 2000 euros, et qui est comme un sac de, un sac de lait pourri, hein, c'est ta part, c'était le meilleur qui a répondu à ton annonce, toi tu viens me parler, c'est vrai qu'on trouve des belles personnes dans les annonces matrimoniales, mais toi, c'est ta part que tu as trouvé là, une rêveuse de milliards comme toi, une rêveuse de vie de luxe, de paillettes, tu peux prendre un gars de, un gars, un gars qui est technicien dans une entreprise, une petite entreprise, il est technicien, joli est technicien dans une petite entreprise, il est dans une petite entreprise, c'est ta part que tu as trouvé, toi tu viens parler de madame Chakui, tu viens dit que M. Chakui a dit que j'en ai marre de toi, je t'achète des meubles pour que tu rentres au Cameroun, regarde-moi une folle comme ça, tu crois que qui ne connaît pas le blanc, le blanc qui a marre de toi, il demande le divorce, hein, est-ce que tu n'es pas au courant de ça, il demande le divorce, tu sais comme joli a demandé le divorce, c'est que quand tu étais au Cameroun là, joli ne voulait plus parler, il ne voulait plus entendre parler de toi, hein, maintenant là même vous n'êtes plus, il n'y a plus rien entre vous, il te fait squatter là, rien que parce que c'est lui qui a l'enfant et tout et tout, tous les trucs de l'enfant et tout et tout, c'est pour cela que tu squattes encore chez lui, joli t'a refusé avec sa famille, tu as trouvé le gars, il était dans son appart et tout et tout, tu l'as ruiné, il est parti de l'appart pour aller maintenant vivre dans le HLM, tout ce que tu touches, tourne au vinaigre, tu es poisseuse, tu es poisseuse, tout ce que tu touches, tourne au vinaigre, aime-vous tout, montre-moi où tu dors, aime-vous tout, montre-nous où tu dors, si tu es allé en Europe, c'est parce que en Afrique, tu dormais sur le matelas, prouvez-vous que tu ne dors plus sur le matelas en Europe, c'est tout, parce que ça ne sert à rien, mais il faut le voir, de dormir sur un matelas au Cameroun et aller dormir sur un canapé en Europe, ça fait échec, sur échec, sur échec maman, tu pars du matelas au Cameroun, tu pars dormir sur le canapé en Europe, continue à me chercher, continue à me chercher, je suis ton balade, je suis ton remède, moi je suis dans ma salle de bain, écoute comment la douche coule, tu as entendu, l'eau chaude de ça, l'eau chaude de ça, tu as compris hein, l'eau chaude de ça, ma cabine, mes j'ai ma sang, je vais ouvrir ça, tu vas entendre, ça masse bien le corps, le bien-être de ça, toi tu viens me dire que je ne parle pas de ça, avec toi que je parle de la politique, tu milites où ? Qui peut même t'accepter dans ton parti ? Le groupe franquiste a essayé avec toi, ils t'ont chassé. Malène à vous tout, où en est tu avais le groupe franquiste ? Parce que là j'ai la lettre qui t'a adressé, que c'est terminé, la pauvre pute. Dès que tu m'as insulté le lendemain, ils t'ont radié. Hein, tu as compris ? Exactement comment t'as radié là où tu étais allé t'inscrire dans le RDP, c'est croyant que tu allais pouvoir choper les ministres là-bas. Tu n'as pas dit que je suis en train de préparer et les pangolins, et les porcupiques, et les sangliers, parce que les mêmes gens, ils seront en bing la semaine prochaine, ils vont chopper ça chez moi. Ils vont chopper ça chez moi. Tu n'as pas compris quoi ? Hé 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 ! Où est-où ? Où est-où doudou ? Aoura ! La poisse ! La poisse de ça ! Oui oui doudou ! Je vais te, je vais tellement t'en mettre plein les yeux. Comme toi, tu peux me voir en Europe. Quand je serai en Europe, tu vas répéter hein ? Tu m'as dit qu'il fallait que la femme s'y reste au Cameroun hein ? Tu as compris ? Tu as dit qu'il fallait que la femme s'y reste au Cameroun ? Tu as compris ? Voilà ! Moi, je t'ai dit que j'étais, je te fasse, mais dès que tu me cherches, tu me fous. Maman, c'est bon ? Ta propre temps, je suis. Qui a pitié de toi ? Qui te fait une annonce ? Oh là là, mes méchants ! Oh là là ! Je vous dis que le gommage, cela est magique, incroyable ! Il est clarifiant parce que je mets du miel, il est éclaircissant parce que je mets du citron et du curcumin, il est adoucissant, il est adoucissant parce que je mets de l'huile, de l'huile d'olive et maintenant, il est anti-tache parce que je mets du café. Voilà ! C'est un super bon gommage. Je vous dis, oh là là ! Mais, merde ! Attendez, je mets encore une petite couche sur mon visage. C'est la classe de la classe. Je vous jure, mon gars, tu vis en vain étant au pays. Je dis, laisse-la ! Je dis, ma petite seule, laisse-la ! Laisse-la ! M'a l'air d'un vautour ! Tu ne sais même pas ce qui va se passer. Vous savez que Paris, c'est la capitale de la mode. Moi, j'aime beaucoup Paris. Quand je prends l'avion ici, je m'arrête à Paris. Je prends un Airbnb à Paris. Un Airbnb de luxe à Paris. Je pose mes valises et mes deux enfants viennent me voir. Moi, je vais faire, le soir, je vais faire, je mange chez mon fils aujourd'hui. Demain, je mange chez ma fille. Et je suis dans mon Airbnb. Je profite correctement de la vie. Je fais mon check-up parce que je suis française et j'ai ma carte vitale et j'ai une assurance à 100% remboursée. S'il te plaît, Marlène, je fais mon check-up. Je fais mon check-up. Dès que je fais mon check-up, ça va me prendre les dix jours. C'est là où je pars de prendre mes valises et j'atterris donc à mon domicile conjugal en Suisse. Voilà mon programme pour l'Union. Dix jours dans un Airbnb au cœur des champs. Tu vas voir. Est-ce que je vais te cacher ? Oh, maman, tu ne me connais pas. Tu as attaqué l'abeille. Tu vas voir ce que l'abeille va te montrer quand elle arrive à Paris. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Moi, je te dis. Moi, je te dis. Parce que c'est tout voilà qui dort sur le canapé chez ta fille. Et quand je vais arriver chez ma fille, je vais te faire le live. Je vais te faire visiter l'appartement de ma fille. Et tu vas te poser la question pourquoi je ne peux pas m'installer dans une chambre chez ma fille. C'est parce que ma classe ne me permet plus de vivre comme toi. Tu es en train de dormir sur un canapé. C'est chez ta fille. Elle n'a même pas de meuble. Rien du tout. Moi, je ne vais pas les déranger. Donc, je prends un super bel Airbnb. Classe ! Je pose mes valises. Maman ! Maman ! Je pose mes valises. Et je fais mon shopping. Oh ! Je fais mon check-up. Je descends donc en Suisse retrouvée. Mais si j'appuie. Non domicile, non money. Tu n'as rien. Tu n'as rien. Tu n'as rien. Laisse-nous l'histoire que tu es vieille alors que tu es de ma génération. Tu es plus âgée que moi. Parce que je calcule ton âge. Quand même le procureur m'avait donné ton âge, moi, je croyais qu'il blaguait. Je croyais qu'il blaguait. Quand je me suis assise comme ça, il dit, mais Mme Chapuis, ce n'est pas de la rigolette. C'est entre 52 et 53 ans. Vous pouvez compter. Et les années que Mendoza a fait en prison, ce n'est pas les mêmes années où tu étais en prison. Tu as fait la prison, tu es sorti. Avant que Mendoza ne vienne entrer en prison et sortir. Mais j'ai compté les années. Le procureur qui l'a déféré a dit entre 52 et 53 ans. Ce n'est pas parce que nous qui faisons le djansan, ça fatigue nos peaux. C'est un djansan qui nous fatigue la peau. M'allait n'est pas tout. Et je m'en fous. Tu me donnes même 70 ans, je m'en fous. L'essentiel, c'est ma vie que je vis. Est-ce que là où tu me vois, tu vois que c'est le Cameroun que je fais en mer. C'est pour ça que je suis ami au Grand-Dame. Et c'est ça qui te fait mal au cœur. Tu vas voir dans quel restaurant je mange à Paris. Tu vas confirmer le cause quand j'arrive là-bas. Tu dis que ça fait 4 ans que je suis allé là-bas. Donc, de décembre, du 3 janvier 2023 à 2024, c'est 4 ans. Tu n'as même pas honte. Tu n'as même pas honte. Alors que tu pouvais très bien nous montrer, tu pouvais très bien nous montrer le M Maroc que tu as pu vous venir en mer. Malin, elle veut tout l'avantage. Tu as pu qu'elle vole, montre-nous ton billet d'avion. Hé, goza, l'avantage. Montre-nous le vol que tu as eu à prendre. Tu as encore ton billet d'avion, je suis sûr. Parce que tu as ses malheurs. On t'a donné le visa de 3 mois. Elle veut tout l'oublier. Parce que là, tu es derrière dans l'illégalité. Elle veut tout, tu es derrière dans l'illégalité. On t'a dit que tu ne pouvais pas faire plus de 3 mois sur le territoire français. Tu fais encore quoi là-bas ? Je dis, ne lis pas. Je dis, ne lis pas. Marie Gisèle, ne lis pas mes filles. Demandez à la femme là qu'elle fait encore quoi. Parce que son visa est fini. Son visa est fini, mes gens. Elle n'a pas le droit d'être. Elle a 3 mois de visa. Elle n'a pas le droit d'être encore sur le territoire français. Elle fait encore quoi sur notre territoire là-bas ? Sans caolo, sans papier. Toi, tu viens parler. Ouh là là, ce live est bon à moi jusqu'à... Parce que parfois, vous me gommez là. Ah, il ne s'est pas facile, les gens. Vous savez qu'avec les produits naturels, vous ne risquez pas l'irritation, vous ne risquez rien. Plus vous gommez, plus vous prenez du temps, plus vous laissez le produit agir, plus le résultat est bon. Parce que ce n'est pas les gommages avec les trucs chimiques et tout et tout. Donc, le direct c'est bon à moi jusqu'à... Parce que ça fait que je gomme bien. Je gomme bien mes jambes. Oh, je gomme bien. Je vais vous montrer mes pieds sans filtre. Vous allez voir. Vous allez voir les pieds, les mains, le corps. Hé, hé, hé. Malène est autour. Moi, je t'ai dit d'aller faire du sport. Tu laisses chaque nuit tranquille. Laisse-moi tranquille. Tu dis que je ne suis pas venu en Europe. Toi, tu es donc venu en Europe pour dormir sur le canapé. Pour dormir sur le canapé. Tu viens en Europe pour vivre dans le noir. Et toi, tu vas... Moi, je donne envie. J'aime pas. Je donne envie aux femmes qu'arriver en Europe, chercher, passer comme ça, trouver des bons mecs. Celui qui va t'aimer avec grand A. Aimer avec grand A. J'impacte. Parce que quand tu tombes sur un bon mec, là-bas, c'est aussi le bon Cameroun qui va se préparer à travers toi. Regarde comment je vis au Cameroun. Regarde comment je vis au Cameroun. Regarde seulement comment je vis au Cameroun, Malène et Boutou. Est-ce que tu as vu comment je vis au Cameroun? Quand tu es arrivé au Cameroun, tu as dormi deux ans et demi sur un matelas? Sur un matelas? Deux ans et demi. Et tu oses dire qu'on a filmé quand on avait déjà enlevé tes meubles. Tu n'avais pas encore les meubles. Puisque la femme dans la vidéo a déclaré que là où tu es là, on a cassé la première porte. Parce qu'on connaît, tu ne voulais pas ouvrir. Une bandit comme celle-là. Mais Jean, la Bayera s'est venue à Cogner, Malène et Boutou ne voulait pas ouvrir. Elle ne savait pas que la femme allait passer à l'étape supérieure. Elle ne voulait pas ouvrir, mes jambes. Hum? Hum? Vous l'avez compris? Elle ne voulait pas ouvrir. On cogne, on cogne, on cogne. Madame Marlène et Boutou, ouvrez-nous cette porte. Mes gens, elle ne coi, elle n'ouvre pas. Ouvrez-nous cette porte, mes gens, elle n'ouvre pas. Après, elle a se menta du bout. On a cassé la première porte. Il n'y avait rien au salon. Mes gens, elle n'avait rien au salon. C'est comme ça que ils ont travaillé. C'est comme ils n'ont rien trouvé. Mes gens, ils s'étaient arrivés pour pouvoir mettre ses affaires dehors. Est-ce que c'était pour s'amuser? Alors, il n'a pas, elle ne voulait pas ouvrir. Qu'ils ont cassé la porte. Boum! Mes gens, c'est comme ça que les gens n'ont pas trouvé le, ils n'ont pas trouvé les meubles. Ils ont dit, merde. Donc, ça veut dire qu'on va se mal à jeter dehors avec son enfant. Ça tombe bien. Ils arrivent dans la chambre, mes gens. Et qu'ils arrivent dans la chambre et ils, dans la chambre, ils regardent comme ça, mes gens. À ce beau moment, on voit une courte femme avec le cabavet. Merde. Une courte femme avec le cabavet. Avec le cabavet, mes gens. Qui est en train de dire que les gens disent dehors, dehors, dehors. Et c'est là où la femme a pris la parole. Filmez-moi ça. Filmez-moi ça. Elle dit, ne me filmez pas. Je suis femme publique. Regardez-moi une folie. Une escro de la République qui dit qu'elle est une femme publique. Tu sais ce que c'est qu'une femme publique ? Est-ce que tu sais ce que c'est qu'une femme publique ? Non. Mais jamais. Elle dit que ne me filmez pas. Ne me filmez pas. S'il vous plaît. Ne me filmez pas. Ne me filmez pas. Ne touchez pas à mes sacs. Elle est malinée. Elle n'avait même pas à mes sacs. Elle n'avait même pas de valises. Que vous sachiez. Elle n'avait pas de valises. Pourquoi on met ces effets là-dedans ? Malinée n'avait pas de valises. C'est là où dans la vidéo que je vais poster encore tout à l'heure. Vous allez voir que c'est dans les sacs poubelles qu'on a mis ces choses. La dame a dit apportez-moi les sacs poubelles. La dame avait prévu les sacs poubelles. Et elle avait dit à la dame qu'elle ne dort pas là-bas. Que la bénie a sémenté ses affaires ne dort pas là-bas. C'est quand la dame arrive pour l'expulser parce qu'elle avait des amis. Les gens pour contrôler et tout et tout. Qu'on voit qu'elle dormait sur le matelas mes gens. Sur le matelas. Donc quand vous voyez Malinée vous coucher sur le canapé ne vous étonnez pas. C'est une qui est habituée soit à dormir sur le matelas là où elle louait sans payer soit à dormir sur le matelas en Kondengi là où elle a été. Donc dormir sur le canapé pour elle des mois et des mois ça ne peut pas être un problème. Elle est habituée. Malinée est habituée à la misère. Dormir sur le matelas pendant des jours et des jours tu es habituée à la misère. Parce que tu as dormi deux ans et demi sur un matelas même pas acheter un lit de 25 000 à Polézois. Et toi tu viens par là à Madame Chakui qui est en train de se gommer et en train de se mirer elle se gomme elle se mire elle se masse elle masse son buste elle masse son ventre elle fait le un massage cerceau elle masse elle remonte elle tu peux me parler une femme de luxe comme moi après ça je vais mettre le 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 baume le baume de le baume de coeur prince de Galles je vais mettre le baume de corps prince de Galles je vais te le montrer tout de suite prince de Galles c'est ça que je mets sur mon corps après un gommage aussi intense prince de Galles et je mets l'huile essentielle Clarins tu comprends dès que je mets le baume de corps je vais l'eau dynamisante Clarins sur moi et après je mets l'huile essentielle de Clarins et c'est avec ça que je passe la journée tu es une femme tu es une femme vous n'aimez une gars femme de l'huile parce que tous les gars qui tremblent là que je n'ai même pas leur temps ils sont sur mes l'oeil et ils peuvent te dire ils peuvent te dire que là où je suis là madame Chapuis non c'est pas n'importe qui tu veux absolument me rabaisser mais tu vas me rabaisser avec quoi tu vas me rabaisser avec quoi oui eh ma abeya nous ne sommes pas les grandes dames c'est moi qui suis une grande dame ce n'est pas nous ce n'est pas un voutou un voutou c'est une voleuse c'est une menteuse un voutou ne fait que m'attaquer elle ne fait que m'attaquer et moi je ne la lâche pas je ne lâcherai jamais un voutou tant qu'elle m'attaque c'est ça c'est ça je la clashe je la clashe avec sa propre vie parce que d'abord elle ne se rend pas compte que sa vie même c'est d'abord un clash ta vie même d'abord c'est déjà un clash ta vie c'est un clash tu fais quoi sur le canapé tu nous as dit que tu vas à la terre rechercher de la terre promise tu nous as dit que le Cameroun est pourri tu nous as dit que le Cameroun n'est plus dirigé et que le président Paul Biya ne marche même plus et là même tu dis encore qu'on a truqué les photos tu fais quoi dans notre pays parce que tu ne mettra plus ici tu mettra plus pied ici tu sais ça non tu mettra plus pied ici au Cameroun c'est fini parce que tu as quatre plaintiers qui t'attendent et comme je sais que tu vas plus expérimenter Konengue toi tu crois que tu peux me te faire confiance qu'on connait ton casier judiciaire que tu allais en Konengue même pas pour diffamation tu allais en Konengue pour avoir escroqué pour avoir volé les familles pour avoir volé une voiture que tu as louée toi tu viens m'attaquer tu peux m'attaquer tu peux tu as le niveau tu as le niveau tu ne peux pas tu n'es pas tu n'as pas le niveau madame je te mets par terre avec ta propre vie tu dis que là où tu loues c'est 1200 euros même si c'est l'allocation regarde moi ça elle dit t'es deux c'est ça tu avais dit l'autre jour quand tu montrais ça à tes followers tu disais que c'est un thé et toi et quand tu as vu que Martha Chopin a bien vu elle a bien chopé que c'était thé et deux maintenant tu as certes que c'était un thé et deux ta fille ne peut pas prendre un thé et toi elle va prendre un thé de chambre et de salon quand tu arrives tu dors au canapé comme tu dors là c'est ton sort c'est ton sort tu es jalouse de madame Chapuis madame Chapuis te fait de la peine comme si nous sommes du même diapason comme si nous étions de la même catégorie est-ce qu'on est de la même catégorie moi je vous ai dit que moi là où je suis là par jour je prends deux heures pour mon corps vous allez voir combien de temps ça fait que je me go c'est tout après ça j'ai du temps pour me mettre mes huiles essentielles mes bombes de corps et mes eaux dynamisantes c'est ça c'est pour ça c'est pour ça que tu ne me peux pas même en matière de gars on met un gars comme ça devant toi devant moi ça dit qu'il n'a même pas besoin de réfléchir devant moi tu ne peux pas parce que tu n'as rien tu n'as aucun charme tu n'as pas de charme tu n'as pas de chic tu n'as rien tu es une femme tu es un garçon manqué c'est pour ça qu'on dit que tu as ton côté lélé que tu pratiquais très bien en prison tu es un garçon manqué tu n'as qu'à voir la forme de tes bras tes muscles tes cuisses qui sont gonflés aucune finesse rien du tout tu n'as rien d'une femme tu n'as aucun charme tu n'as aucune douceur quand tu parles tu n'as rien c'est pour ça même celui avec qui tu es il ne peut rien ressentir qu'il a même d'abord ressenti un jeune homme de moins de 40 ans qui va chercher les femmes sur internet moi je croyais que les gens qui cherchent le mariage sur internet c'est les vieux blancs non mais les jeunes partent aussi chercher le mariage sur internet à moins de 40 ans tu ne peux pas chercher la femme sur internet purée 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 c'est malheureux c'est malheureux c'est malheureux vous devez me rincer à l'eau chaude à l'eau très très chaude madame avant vous vous me rince à l'eau très très chaude ok voilà oh la 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 magie la magie de chômage tu vas dire ce que je dis quand tu ne veux pas parce qu'il faut d'abord que tu sois tu sois en position d'avoir déjà le plaisir de le faire tu auras fait plaisir quand les parties t'attendent et que tu ne travailles pas quand même les papiers que tu attends ça ne sort pas le visa tu es déjà en position d'irrégularité tu auras fait plaisir de te donner ce plaisir parce que c'est que je fais l'effort d'abord même pouvoir prendre du plaisir à le faire tu ne veux pas parce que tu as dit d'abord déjà quand tu vas même dire que tu prends le sogo tu vas même te donner d'abord tu n'as même pas d'abord l'argent vu que tu ne travailles pas tu vas prendre ça tous les 2000 euros de l'homme chez qui tu dis maman la folie de ça ça le ça la réponse à ton pratique que j'aime le projet que ma physique ma compte tout le monde c'est que ce que tu dis est faux donc en fait tu as besoin de dire des choses fausses pour pouvoir attirer les gens maintenant suite on tu fais plus les 3000 vues un vaux plus tu n'es fais plus les voiles il dit maman je suis tu n'as fait 3000 vues hein tu es descendu ma tenteur cela n'a pas duré ça n'a pas duré madame maintenant quand je te clash dans le noir les vidéos où je te mets à ta place je serai dans le noir je ne vais pas monter ton visage je montre mon visage seulement sur les sur les likes sur les bonnages où je ne place pas maintenant quand je te plage je suis dans un l'actual je suis dans le noir ça ne veut pas me saluer avec ton image parce que tu n'es plus sa nature tu es sa nature tu es sa nature à ton âge tu as fait la prison tu as expliqué tu as volé tu as fait si bata tu as fait ce tout ce négatif tu as fait le plan de stabilisation avec ton amant ménosée acquis le pesant pour lui à tout donner il a vu que c'est toi tu peux porter toute la forcerie et le serpent pour faire partie pour lui à détenir voilà 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 t'as pas du tout les salles pour vous de les c'est ce genre là à cause du rêve le rêve d'être une grande dame sans travailler c'est ça ton problème mais vous là nous nous sommes par du qu'on est déjà à la ou n'est là tu ne pas vous bien que tu dois te lever pour aller travailler que tu ne dois pas te décourager que avoir échoué ne veut pas du petit que ta vie est nicolas s'acroutit les petits qu'il et j'étais donné la vidéo là tu ne veux pas changer tu restes dans le tu vas aller sans papier et vous tout est malheureuse je te dis tu as des problèmes parce là même si tu veux travailler tu ne peux pas travailler ma cocotte tu ne peux même pas travailler c'est grave et là tu n'avais pas le besoin de faire plus de toi moi sur le territoire français c'est pour cela que quand j'arrive on va venir te chercher dès qu'on te prend là on déclenche la bagarre on arrive on demande les papiers de stella mou elle sort son passeport on demande pour moi je sors mon passeport on demande pour toi tu es déjà en situation irrégulière on te rapatrie c'est tout ce qui c'est tout ce qui t'attend en Europe si tu fais mètre quand j'entends que tu vas porter plein à l'étoile cri bien que tu vas lui porter plainte que tu es dans ton pays tu vas lui porter plainte que tu es chez toi hein ça ok mais je vous dis que la femme c'est une folle tu portes plainte à une chef d'entreprise en Europe en France que tu es chez toi une qui paye les impôts tu es à Zamba pardon j'ai fini oh la la mes gens ils vont se trouver la serviette là le grand linge avec lequel je me suis oh la la tout c'est dans le détail tout c'est dans le détail tu as compris je suis une femme de luxe tu as compris je ne suis pas comme toi parce que toi tu ne peux pas être une femme de luxe parce que tu es pauvre tu as dit qu'on ne parle plus de la richesse tu fais quoi sur terre mais gens c'est sur terre une femme une personne vous dit que parlons de la politique ne parlons pas du travail ne parlons pas des papiers ne parlons pas de la richesse vous ne voyez pas que elle se déclare elle déclare son 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 elle déclare que tu la gagnes sur le reste là elle déclare que tu la gagnes elle déclare que tu la gagnes hein je t'ai gagné un bout moi je ne fais pas que tu t'avais le sans papier et si tu as le papier manque-nous ne pas pas télécharger parce que tu es champion de télécharger les faux les faux documents si elles permettent moi je n'ai pas dit c'est tout quoi d'une femme a dit une question de la gifle elle est elle aura pas le courage de mériter pour lui c'est que c'est un jeu de mériter pour de la police à l'ignore à la patrie on va la mettre dans l'avion mais d'enfant français tu n'as pas le droit de faire plus de trois mois sous le territoire mais d'enfants français tu n'as pas le droit tu n'as pas droit au papier c'est pour ça que t'as pas de papier la belle qui me faute il doit tout comme il m'a il y a un salopard qui est venu dit que tu n'es pas bêtis j'ai besoin d'être c'est être bêtis c'est être comme une fille comme un elle est la honte des métiers tu es la honte des boulots honnêtement tu es la honte des boulots je te dis à ton âge tu croyais que tu n'allais pas avoir quelqu'un qui allait te faire donner du répondant tu croyais que tu allais sortir faire tes trucs là il ne devait pas avoir quelqu'un qui allait venir étaler ta misérable vie sur facebook moi j'ai dit sors ta carte vitale m'a l'air d'un bouton moi ta carte vitale je me déconnais ce sujet tu as vu comment je respecte les femmes et femmes de ménage c'est pas parce que parce que le gommage il est très sale c'est pas parce que j'ai une forme de ménage j'essaie d'enlever le gros conseil va venir trouver faire le ménage dans ma salle de bain j'enlève quand même le gros de ce que j'ai utilisé parce que j'ai du respect pour les femmes de ménage et c'est pour ça que Dieu me bénit parce que je me mets toujours à la place de tout le monde le plus petit que moi là je suis en train d'enlever vraiment le gros après elle vient maintenant elle va trouver la salle de bain comme d'habitude elle va nettoyer à fond tu as compris ma laine et mon bouton si toi tu as même une femme de ménage celle là ne va même pas faire deux jours chez toi parce que tu es une petite pume parvenue qu'on a récupéré au village que tu es né à Djoun on t'a récupéré au village tu es venu dans la famille de Jévé Mendoze comme la nourriture était à Gogo là-bas on a dit que bien aussi profiter de la nourriture est-ce que Jévé Mendoze était ton père ? Non ton père est ici à soi il boit le dontole ton père boit le dontole est-ce que tu le connais même ? tu lui adresses même la parole ? tu as son temps ? Non tu cherches seulement les pères qui ont l'argent celui que tu as cherché Dieu t'a même donné tu as l'ignace avec lui jusqu'à la mort tu as l'ignace avec lui et toi tu viens me parler tu peux me parler moi ? ton bilan c'est quoi ? en dehors de 5 enfants 5 pères le 6ème équis que tu as pris sur internet ça veut dire que de toute ta vie tu n'as pas eu un homme qui a mis son genou par terre tu n'as pas eu un homme qui a mis un genou par terre veux-tu m'épouser dans un resto ? tu n'as pas eu ça tu n'as pas eu ce plaisir tu veux me parler moi ? un genou par terre veux-tu m'épouser ? tu n'as pas connu ça jusqu'à ton âge et ta tente a eu pitié de toi pour te faire l'annonce et te mettre le bouffon mais c'est le bouffon qui est tombé dans le panneau ce garçon c'est un vilain chanceux je suis en train de rincer ma vieille noire je suis en train de rincer ma vieille noire je suis en train de rincer ma vieille noire je m'épouser comment on l'appelle ? je lis on va changer je lis que vraiment on va changer de pauvre n'a pas eu de chance j'ai regardé que les cinq femmes avaient la bouche qui s'en m'a l'aîné votre je me brosse avec trois dentifrice tu as compris j'ai l'anti tarte blancheur et des tartans tu as compris j'ai trois dentifrice passé la deuxième que j'utilise oui oui tu ne me peux pas tu as quoi tu connais quoi tu connais quoi j'ai maille et maille blancheur j'ai la protection paris tarte et j'ai le détachant blanc 4 tu as compris j'ai fait une boîte la honte des boulots la honte des boulots la salle toute la célèbre dit que si pour lui se présenter elle ne le vote pas tu es qui tu es qui tu as là d'avoir l'argent pour prendre le train pour aller à paris pour voter ça n'a pas tu vas même d'abord te donner la carte aux consulaires oui m'a l'air bouteille tu crois que tu peux tu peux mettre les pieds à la massa toi est-ce que toi tu peux mettre les pieds à la massa du cameroon 1 c'est fini que tu te rends pas compte c'est que tu te rends pas compte que tu es terminé tu es ou mania oh ça je me sens super super bien oh là là j'ai fini tu peux peu tu veux pour le faire pauvre fin tu veux tu as vu combien de temps je passe à ma salle de beurre que tu avais combien de temps est-ce que tu as vu combien de temps je passe à ma salle de bain sale femme pendant que tu te lèves tu es au coucher sur un vieux canapé matin midi soir canapé à puce tu tournes là tu vas aller faire une assiette de pâtes tu mets le ketchup ta fille va venir manger je parlais à madame chaque nuit je me peux bon j'ai fini la ménage mais alors mais le déo prince des gals ça peut être les gaz pour l'encher c'est la classe et là je vais verser mon jeu badigeonne mon eau dynamisante de clarence de clarence voilà 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 mal aimé vous tout parce que tu as la qualité si pauvre femme entre nous on va tu te parfumé les fesses j'ai fini maintenant mon eau dynamisante notez notez après je peux vous poster les produits et les produits que j'ai utilisé bon j'ai fini mon eau dynamisante maintenant je dois mettre ma brume de ma brume de corps voilà ma brume de corps c'est aussi prince de galles je vais mettre ça sur machin ma brume de corps mais j'en avais ça tout encore est propre tu n'as aucun souci toute la journée tu sens bon c'est sur la peau on met ça voilà la brume de corps j'ai fini maintenant il faut tout simplement que je n'ai pas faite voilà je mets de l'huile dynamisante l'huile essentielle de clarence c'est une nuit c'est comme l'huile d'arachide de mes gens c'est comme la suite c'est ça parce que après un gommage aussi comme ça là je dois beaucoup beaucoup hydraté tu n'aimais pas le lait non il faut mettre une huile et que les l'habitude même de vous pourrez avec les huiles ne laissez pas très c'est un conseil voilà je vous mets tout ça comme ça vous allez voir oulala c'est la classe c'est la magie c'est la magie et vous pêche c'est la magie tu dis que je ne viens pas en français que qui déclare les impôts est ce que je suis comme toi tu n'as pas appris que monsieur et madame bien commun ça veut tout dire tu n'as pas appris ça que bien commun ce n'est pas de bouche toi tu vas déclarer tes impôts toi même parce que ton ton mec tu n'as plus rien parce que vous êtes vous êtes comme vous n'avez rien à faire ensemble il ne fait pas des choses vous n'est pas vous n'êtes pas ensemble parce que c'est le destin vous êtes ensemble parce que tu as menti ce garçon que tu étais journaliste femme d'affaires tu as bluffé le gars sinon un gars normal il s'est basé sur quoi pour t'épouser un gars normal va t'épouser toi et vous tout le croit jusqu'à tu le coller un bébé au cul tout ça pour les papiers tu vas nous dire que tu as fait ton enfant pourquoi c'est pour les papiers parce que tu en as six tu en avais déjà c'est un danger même au nuit et mon nu par contre du visage là je vais mélanger avec le double sérum de clarence ça je mets que ça ce matin double sérum de clarence c'est ça que je mets ce matin voilà c'est ça qui est ça tu me peux un bon point de manoua tu me veux que tu as commencé comment que ça a commencé comment je masse je masse je masse je masse c'est ça au lieu de chercher à être proche de mes proches parce que toi tu ne pouvais pas être proche de moi il fallait chercher les gens que je fréquente voilà pourquoi il y a une personne que tu as voulu saboter tu as cherché le contact de la personne la fatiguée elle n'a jamais voulu être avec toi jamais c'est ça qui fait que tu deviens comme tu es là oh ça je suis je me sens très très belle ah oui je me sens super belle ah oui c'est pas comme toi c'est pas comme toi madame je me sens très 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 belle voilà voilà maintenant je veux mettre déjà en décontrer les soins je veux mettre mon là maintenant je mets mon mon lait quoi le lait buste ultra ferme était la crème de mes seins j'ai compris voilà pour le but clarence si vous avez besoin de connaître je veux vous postez tous je mets ça je masse mon buste comme il faut et et vous tout tu as le niveau c'est ça qu'on dit qu'une femme est en train de faire ses soins je masse mon buste bien même je masse je passe bien même voilà je vais mettre tout ça après je fais ça trois fois par semaine c'est ça non seulement tu as une belle posture de buste sur tes seins tu as des boutons tu as des boutons tu as une belle posture de seins mais elle est lisse elle est c'est la classe ah oui maintenant je vais mettre sur ici voilà oulala c'est la classe tu n'as pas le niveau je masse mon buste là c'est bien massé là voilà 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 maintenant je vais mettre maintenant mon multi actif jour de clarence donc c'est une petite peine de jour parce que j'ai déjà la base qui est l'huile hydratante là je mets mon émulsion multi jour voilà je mets sur mon visage c'est ça qui est ça c'est un truc qui est c'est un émulsant c'est très très liquide pour aider le sérum à garder son hydratation la journée c'est ça voilà voilà c'est bon c'est ça c'est ça c'est ça qui est ça voilà c'est là mais là je ne fais pas ce soir tous les jours je fais une fois par deux fois par semaine c'est pas tous les jours voilà alors je vais maintenant vous ne pouvez pas faire un gommage sans vous hydrater à l'huile avant vous mettez d'abord l'huile avant toujours sur la peau avant de mettre vos produits de soins donc là je vais pour mon corps pour mon corps je n'avais pas encore rien ça c'est qui c'est moi il a pris son vin déjà oui ok mets-le sur le lit alors je suis en train de faire mon gommage tu sors non je m'appelle moi bien où à haut vous avez fait quoi rien le petit déjeuner oui vous déjeuner à haut ok le toutou voilà là ça s'appelle ça s'appelle crème riche régénérante jeunesse corps c'est ça que tu mets donc sur le corps sur l'huile que tu as mis tu mets ça sur ton corps voilà 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 ok il n'avait pas encore pris le plus libérant c'est la deuxième voiture en fait tu l'as pris avant de se laver ah pourquoi parce que tu écoutes son bas non parce que je l'entends tété là il s'étouffe il s'étouffe ouais voilà voilà non 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 et vous 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 pam 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 il m'a déjà là il chante il a ici elle est déjà là ouais je ne kunt pas porter mon Je n'ai pas envie de porter moi, mais Kavatsky. Récèlement, vous avez 100 mètres. Vous ne portez plus. Pourquoi? Ah, pour que vous lavez encore. Pour qu'on lave, tout ça. Oui, oui, je ne portez plus. La, 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 la. Le coucou. Waouh, le coucou, il a porté la salopette. Oh, waouh, tu es beau. Il a porté la salopette. Tu es beau. Le coucou, le divin de papa. Voilà. Encore aussi. Ça va descendre. Oh, la, 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 la. J'ai fini mon soin avec mes followers. J'ai fini mon soin. Tac. Ouf. Qui chante en criant comme ça, oh? Hein? Tu es un vaux qui? Hein? Hein? Elle a les écouteurs. Hein? Hein? C'est moi. Ouf. Oh oui. J'ai fait un super beau beau. Au moment. Il y a quoi manger? Il y a la viande, la sauce tomate. Vous savez que finalement, tu as fait la la sauce tomate hier. Avec quoi? La viande de gros. Merci. Le bon goût de quoi? Le bon goût de... Pas de porc. Bonjour, bonjour. Le bon goût de quoi? C'est pas de porc. Ah oui, ce que tu as fait hier. Bonjour. Bonjour. Je sais savoir comment. ... ... ... ... Merci. 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 on le met dans son lit s'il ne dort pas, il reste d'abord dedans, donc il baisse le truc que le vent non normalement qu'il y a le vent qui arrive, on laisse comme ça, ils sont un peu chaud non ça va, c'est bien ne va pas rester deux minutes, il ne reste pas mort, tu le mal à côté de toi comme c'est qu'il a revient de vie, il fallait baisser un peu le truc pour qu'il ait la lumière c'est pour la lumière, c'est pas pour, c'est deux côtés non, appuie sur le bouton, appuie sur le bouton je n'ai pas dit un peu comme ça, c'est vrai voilà, c'est ça donne moi mon téléphone là-bas, sur la table voilà, je sais qu'il ne va pas rester je ne vais pas rester il y a quoi manger ? il y a le lit, il y a la midi 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 bon moi je n'ai déjà plus alors je mange une fois il y a la midi les commentaires hein mes gens on est en train d'envoyer les coeurs à Sohan humm on t'envoie les coeurs à Sohan on est en train de t'envoyer les coeurs on t'envoie les coeurs j'arrive pas on t'envoie les coeurs bébé Sohan Tchoutou 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 merde il faut que j'aille faire les ombres tu n'as pas, ok j'avais plus le numéro de la femme qui était la fille tu as vu le son numéro donne moi un peu je l'appelle si elle peut venir c'est bon sinon je passe à spectre comme d'habitude parce que si elle fait pour aujourd'hui là c'est c'est compliqué après chose qui peine une, 32 heures les gens de voyage ouais si t'envoie pute de me laisser tranquille on n'a rien en commun un vaut pute dit que ça fait 4 ans que je ne suis pas là que c'est qu'elle a fait comme ça que mon mari a dit que pardon va rester au Cameroun je te paye les meubles je te paye tout mais d'alors donc quand un homme ne veut plus la femme il ne divorce pas il te dit plutôt d'aller j'allais rester moi j'ai dit aux gens que cette femme est déjà folle les gens blagent les gens blagent c'est une force 696 696 696 94 0092 0092 il dit donc qu'elle veut me faire les ongles ici à la maison je vais manger une fois à midi tu sais quoi elle est de quoi elle est de quoi elle est de quoi il m'a pas COMM recoillée 2 2 2 2 1 2 2 2 3 1 1 non elle n'est pas disponible ou alors comme c'est un numéro masqué elle ne répond pas au numéro masqué elle est qui pour ne pas répondre à ce n'importe quoi ma belle tu n'as pas vu que la folle la continue à m'attaquer à continuer à m'attaquer et en plus elle est tuée dans le noir et m'attaquait ce qu'ils sont qui est dans le noir à l'eau oui on vous appelle là depuis pour les ongles non coucou allo allo oui c'est moi qui vous appelle avec le numéro masqué vous faites exprès de ne pas répondre oui oui c'est moi qui vous appelle un numéro masqué vous faites exprès de ne pas répondre non non pas le numéro masqué tu ne prends pas non non appelez ok le bébé oui alors en bonjour c'est les ongles c'est pour les ongles vous n'êtes pas disponible aujourd'hui je suis au golf c'est une dame je suis au golf c'est une dame qui du golf qui m'a donné votre numéro celle qui est en chantier vous m'entendez le bébé le bébé le bébé tu veux pas rester au bien sûr tu peux pas rester tu veux pas rester doudou c'est qui décomme à mougou tu le suis non mais tout ça c'est un comédien à dans le droit des réponses est fait correctement et bien madame ya qu'on a peur d'elle on a perdu personne qui paye pas les loyers on a perdu l'expulsé de la république on a perdu l'ancien prisonnier qui veut se faire voir tu peux avoir un casier judiciaire comme ça tu veux te faire voir dans la société et tu 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 es une insolvable d'été une est solvable toi tu veux te faire voir devant qui encore devant qui en plus tu 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 Sous-titrage Société Radio-Canada